bravo là je vais donner le contrôle à nico allez let's go donc nico noir contre garuto blanc c'est un départ que j'aime bien avec son son et shimari là blanc était plutôt embêté par q14 donc juste un reculé classique j'ai joué ça mais après en fin de compte ça me fait beaucoup de pierre sur la troisième ligne sur ce bord après pour noir c'était pas les seules approches s'il veut réduire le côté gauche ou alors noir pouvait construire aussi en bas avec un k4 pose une question parce que c'est un peu miyai pour venir en r12 ou venir en q4 généralement on vient poser la question dans le coin mais là la sortie est intéressante ah oui d'accord bon moi je voulais conserver mon coin et c'est des séquences où il se passe des choses compliquées après donc donc la plan a privilégié la descente s5 plutôt que r6 mais ça met plus de pression dans le coin mais je serais intéressé pour regarder les deux positions en fait bah je l'avais joué contre mathieu et il était également descendu et dans mes souvenirs le coup c'était au 2 que je l'avais passé dans une ia kema pour essayer d'enfermer mais ça laisse des faiblesses et noir essaye de sortir ces deux pierres ou avec l'adji oui là je réfléchissais à soit jouer le gozumi puisque maintenant je connais le mot à jouer au 5 mais je crois que j'ai cliqué au dernier moment sur ça bon on est parti sur cette séquence donc forcément je coupe et à ce stade je sais pas trop quel est l'état de la partie je me dis que kema déchiré et ses pierres sont plutôt faibles mais les miennes sont également plutôt faibles j'ai l'impression que c'est assez compliqué c'est ouais c'est compliqué des deux côtés coup blanc prend soin de son groupe faible le plus faible je crois que c'était au 9 directement non ? voilà pour essayer de sortir et embêter le groupe noir je me demande si je dois attaquer ces pierres ou si je dois attaquer le groupe en p4 avec je sais pas n3 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 ce genre de coup qui me permettrait de vivre dans tous les cas dans le coin ou si je dois vraiment sauver ce groupe parce que il est en cours de décès le groupe noir ouais du coup le tobie je pensais est bien parce qu'il sépare quand même deux groupes faibles deux blancs donc je pense c'est intéressant de le sauver directement j'ai pas du tout pensé qu'il pouvait couper du coup après ça je pense que je suis largement derrière mais je crois qu'on s'est arrêté ouais on s'est arrêté là ouais c'est la fin ok on va commenter c'est parti on va commenter de la fin parce qu'il y avait une question de garuto et donc il a hésité entre ça ça et ça très bien bon ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est dangereux et sente non enfin c'est pas sente mais c'est sente quand même non ce que vous voyez pourquoi noirjou noirjou q8 q8 yes pour donner le ponuki pas 30 points mais quand même un peu embêtant j'en ai déjà parlé je crois avec vous aussi c'est la thé commis poussé dans un kosumi voyez c'est d'habitude des très mauvais coups t'as fait que ce mi de façon il joue là tu joues là bon bah voilà c'est un très bon échange pour blanc mais dans certaines situations ça peut servir parce que ça peut permettre de couper ici et donc pour répondre à la question de garuto en fait moi je jouerai un coup qui défend ce problème de forme peut-être la seule façon de défendre c'est d'essayer de faire une forme vivante sur place tout de suite mais le problème de ça c'est que localement c'est pas vivant alors attendez on va vous faire un petit exo c'est toujours plaisir les petits exos tac 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 noirjou et tu alors battu répond en dernier parce que tu es vraiment trop fort que j'ai dit que en dessous mais go attention alors t'es 10 t'es 10 on réduit donc blanc va essayer de survivre plutôt que vivre d'ailleurs c'est le coup que tu aurais dû jouer contre l'ia le cours dernier ce que tu t'en rappelles garuto ouais du coup c'était s7 bien joué voilà s7 tac 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 ça part sur un séquis et pouf ça dépend de pas mal de choses parce que noir il pourrait jouer là il faut vérifier que il n'y a pas d'oeil possible de l'autre côté mais on va imaginer que si donc ça veut dire que ça fait c'est donc c'est 10 n'est pas la façon propre de tuer cette position quelle est la façon propre de tuer alors et puis garuto bat c'est à la fin il reste gros de ses nico t5 t5 un petit année ça mange pas de pain et ensuite il joue ici et dans certains mondes où t4 va être senté ça va donner encore ainsi qui groupe bon on va devoir s'en remettre à groutes groutes mais t7 peut-être t7 à 7 c'est des points vitaux il donne envie donc ici ça va encore faire un cercle versé qui est sur le s7 des fois ça va tuer et des fois non parce qu'il ya un petit peu d'adji notamment avec les années snt ici donc la façon la plus propre c'est bad t6 ah là 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 et ensuite ah il connaît les premiers coups mais cette s7 voilà parce que je me rappelle je crois que c'était toi mais je suis pas sûr c'était il ya un an mais tu m'avais proposé ça et en fait ça refaisait c'est et là c'est mort parce que ça à un moment donné quand on voudra on pourra faire un oeil compte pas d'oeil et donc faire atari tranquille mais si blanc avant tout ça ne veut pas ça et je vous par exemple ici bon bah là c'est mort formant 5 donc si blanc joue c'est mort si blanc joue pas c'est mort aussi donc c'est moi voilà le petit tips ici dommage qu'on ne joue plus cette séquence mais à l'époque par exemple du mini chinois micro chinois enfin on voyait beaucoup ça voilà c'est ça c'est ça voilà et voilà et comme ceci vieux joseki vieux joseki extension je développe à fond le bord sud avec la séquence de quoi l'épaule plus toby il joue ici le coup normal c'est de jouer p13 pour faire l'oeil pour être vivant etc mais des fois on se dit bon ça va c'est énorme la l3 il va falloir que j'envahisse noir veut tuer blanc veut vivre suite il joue ici et c'est vivant s14 du coup bien vu il a vu la réponse il s'est dit que du coup c'était là blanc peut bouger une fois de plus pour faire des yeux puis ensuite jouer ici mais maintenant vas-y nico c'est ta séquence et 12 et ensuite s11 et bah très bien joué ici on croit que c'est un seki mais en fait c'est juste une forme 1 3 bien bon on fait toujours un peu de tsumé go même quand c'est pas la séance de tsumé go d'ailleurs y aura une séance de tsumé go elle ne sera pas au cours 9 c'est dit donc je reviendrai un petit peu sur la forme garuto avec la tekomi parce que c'est un peu dangereux mais je vais te montrer comment tu aurais pu le gérer dès le début de la partie au 16 bonne approche pour approcher un sunsan personnellement tu vas me dire est ce que tu préfères avoir cette forme là ou cette forme là je suis moins à l'aise avec celle ci même si c'est la réponse alors c'est pas la meilleure réponse deux styles différents de jeu par exemple moi je suis plus à l'aise avec celle ci que l'autre le souci ici c'est que l'approche est haute en hausse est donc elle va vachement viser ce coup là l'autre souci c'est pas vraiment un souci mais on peut imaginer un joseki comme ça de hoshi là en bas à gauche personnellement tu préfères qui ma plan oui on voit presque jamais je sais qui en partie pro 1 c'est normal parce que b3 c'est trop gros eh ben en fait la forme d'en haut ça peut revenir à ça avec r18 donc voilà pourquoi j'aime moins au 16 que au 17 au 17 tu joues c'est le même endroit que les approches de hoshi donc c'est très pratique ça menace d'écraser comme ça et du coup le samsa n'a plus beaucoup d'influence donc si on te contre pince pareil tu peux écraser et puis s'y répond comme ça ou comme ça ou comme ça et ben après tu es content d'être stable c'est souvent ce que font les robots ici par exemple l17 très bon coup de stabilité le but n'était pas de faire tous les points du bord nord même si on peut être réduit il n'y a pas de souci tant qu'on est vivant ça va parce que le plus important c'est de viser r12 dans la partie du coup donc tu as joué ça nico mais tu trouvais que c'était trop bas et je pense que tu as raison enfin le résultat final est trop bas dire que là c'est que de la troisième ligne pense pas que ce soit mauvais c'est juste inconfortable rien que ça nous déprime un peu on est là bon écoute je veux bien tout garder mais j'ai plus rien donc bon alors que peut-être si tu peux jouer un peu plus haut voilà comme ça si tu trouves qu'il ya trop de faiblesses là pas de souci tu peux jouer un peu plus près et sinon notre option c'était de voir et commis pour faire une séquence atari et si et si ça perd un peu localement mais par contre globalement là la forme elle est plutôt pas mal on sent que noir est assez connecté un peu relevé avec d8 qui d'ailleurs saint et 1 si noir peut jouer ça bon bah c'est cool très bonne partie à vous donc il va répondre probablement peut-être comme ça peut-être ça aussi c'est possible hop 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 voilà c'est plus haut quoi mais sinon si tu veux rester haut très simple tu fais l'approche on oublie souvent cette approche sur le shimari kema mais c'est aussi l'approche de base parce qu'on veut pas que blanc joue un coup qui va faire tout le coin sans presque d'adji donc on veut l'empêcher et souvent on tente les tsukes et on tente les sainsan ko tente les approches deuxième ligne de shushikun et tout mais si ces deux là nous paraissent trop bas mais l'approche en c6 est tout à fait honorable voilà faut pas l'oublier celle ci ok un petit peu et pour noir je trouve sur ce que j'ai pour être intéressant plutôt que devenir sur le bord gauche ouais carrément oui d'ailleurs dès que vous voyez un kema et qu'il ya un moyo qui se profile donc soit pour réduire un moyo vous faites le coup à l'épaule mais si vous voulez agrandir votre moyo vous pouvez aussi faire le coup à l'épaule si blanc répond pas on peut jouer ici et dans ce cas là on va gagner pas mal de puissance sur le bar sud et puis si blanc répond on peut juste tenuki ou faire toby s'il joue ici on peut tenuki ou faire toby personnellement moi je fais tout le temps toby je joue gothé mais je sais qu'il ya des joueurs qui qui laisse et puis à h2 aussi et après et bien sûr il ya toutes les pinces mais bon s'il ya un fight et que vous avez prévu d'avoir un moyo une belle forme et tout vous allez être content que le fight arrive donc n'hésitez pas très bonne question et très beaucoup continue un petit peu et donc la blanc est dans un dilemme lem a ou b a pas évident c'est les mêmes coups à peu près je pense que j'aurais préféré qui joue à et aurait pensé de une intersection aussi ouais donc si on check les approches et les pinces faut checker toutes les pinces donc il peut y avoir aussi celle ci faut pas l'enlever parce que r9 protège vachement plus le coin que r10 dès que blanc pose une pierre ici intuable il faut aussi l'envisager de l'autre côté savoir si c'est r10 aussi qui est bien ou peut-être r11 personnellement je pense que les pinceaux guéma ici deux extensions étaient mieux dans les deux cas pour éviter que blanc rentre direct ici là il ya vraiment beaucoup d'adj dans cette forme et s'il ya un combat l'adj va ressortir très très vite pour blanc moi j'aime bien arriver dans un moyo ou quand je me fais attaquer que je sors j'attaque aussi quelque chose est ici ce qu'on peut voir c'est que si on fait exactement la même séquence que tout à l'heure mais dans l'autre sens un coup en r15 là ça devient très très chaud la blanc peut même couper le coin avec l'angle vide mais il va pas le faire il va juste essayer de se connecter par en dessous noir va voir que c'est pas possible parce que sinon il perd tout le coin donc noir va jouer par au dessus on va se connecter et puis on va faire ce coup là par exemple donc petit détail si la pierre avait été la noir peut moins jouer ce coup un truc après un post-mortem mais quand même et là on voit que blanc en fait il a un développement assez dynamique il attaque pas mal noir noir obligé de faire un coup à l'aisselle donc c'est un petit peu embêtant et si noir se voit cet adj de r15 et le défend par exemple en jouant r14 ou s14 par tewari ce sera pas très bon imagine un noir maintenant joue ici pour bien renforcer le nom non c'est trop c'est trop donc je pense que l'approche en r12 était peut-être un tout petit peu mieux faudra checker un carambo après réflexion surtout avec les pierres de support blanche en haut c'est ça ça utilise bien des pierres d'en haut ça utilise l'approche auto c'est ce que tu aimes bien aussi parce que c'est basé sur la 4e ligne donc c'est le fight voilà donc souvent sur une pince un peu lointaine on peut aller direct q4 c'est vrai que sur une pince proche on aime bien sauter d'abord parce qu'on ne voudrait pas qu'à un moment noir connecte toutes ces pierres superbes en q8 donc on sort et à ce moment des fois j'ai vu r7 par noir oui r7 c'est pour gagner un temps en fait si on arrive à alourdir blanc comme ça ou alors s'ils nous renforcent comme ça bon bah ça va être assez cool parce qu'on va pouvoir bien attaquer et puis on menace la coupe en q8 d'accord mais blanc pourra essayer de prendre le sente par en faisant année en jouant ici ou encore en jouant un coup très stylé est ce que quelqu'un s'en rappelle r5 r5 direct ça m'a l'air un peu chaud mais pourquoi pas pourquoi pas il ya un coup plus stylé que ça merci r6 à t'es commis faire attention aux athes commis c'est très dangereux il y en a très peu de bons ici et un culis culis pas mal tu veux envisager le fait que si war et commis tu pourras jouer là mais en fait tu vas pouvoir jouer là que ça va et tu voulais envisager ça peut-être c'est déjà il ya c'est pas mal pas mal p6 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 aussi je l'ai vu je l'ai vu c'est c'est une belle femme en fait ce qu'on voudrait là c'est avoir une forme comme ça là ça c'est cool et ben dans ce cas là on va prendre cette pierre p4 et on va la jouer en premier ça c'est fait donc r7 p4 donc si maintenant noir va dans le coin bah on détruit tout le coin de noir noir doit vivre et nous on fait un mur on a réussi notre invasion du coup noir il a plutôt envie de répondre et ben non et j'adore j'adore mon coin moi et dans ce cas là maintenant on va jouer le année durant une question de timing en fait d'abord l'échange p4 et ensuite on joue l'année pour faire atari et pour faire la double galutique qui connecte avec p4 qui enferme tout le chimari qui coûte très sympa souvent ce qu'on voit c'est que noir fait le kema pour attaquer encore plus le tobie et dire attention blanc pouche puis fait ça et ensuite il ya tellement d'adji en r5 on peut utiliser notre gueule du tir s9 type scorpion pour souké en r11 bien donc tobie plutôt pas mal je pense que si tu avais fait la pince en r11 et que ça avait été joué comme ça là tu n'es pas obligé de jouer le tobie je pense donc ça va ça montre bien que la pince était peut-être un peu un peu lointaine une souké année double année en plus on avait joué ça ensemble nique la descente qu'on joue ici c'est souvent quand on a prévu par exemple de jouer le kozomitsuke ici mais que en fait on n'a pas peur du tout de la base de vie de blanc ici ici on a un peu peur de la base de vie de blanc je pense que c'est peut-être mieux de mettre la pression mais je suis pas sûr j'ai du mal avec cette séquence on joue r6 comme ça on joue qu'aux soumis il joue ici et là bon voilà on pourra vivre à tout moment en jouant ça ça et descente les deux pierres ont encore de l'adji et maintenant qu'on peut vivre à tout moment ou sortir on peut se permettre peut-être de tenter quelque chose mais à vérifier plus je vois la séquence moi je suis d'accord donc je suis pas sûr bon ici vaut mieux peut-être kozomitsuke pour jouer ici comme ça maintenant tu peux capturer même si c'est pas vraiment sûr en fait ce qu'on lit la séquence ici à atari puis atari puis chicho mais blanc peut peut-être jouer ici et là ça capture mais noir peut peut-être jouer ici et là ça capture donc il ya quand même beaucoup beaucoup d'adji sur ces deux pierres noires et c'est très dur de les capturer donc voilà je pense que pas la peine d'essayer de les capturer tu peux par exemple jouer qu'aux soumis peut-être c'est une meilleure forme julien mais j'ai hésité aussi à faire le toki et ouais pour me renforcer donc à cross attache ici tu joues ici donc là nico t'as pas forcé parce que tu voulais pas donner le ponuki ici mais quand même ça fait pâté pâté ponuki le bâté nico qui comme on l'appelle est bon si tu tues toutes les pierres blanches tu sais ça peut être considéré comme un truc contrôler peut-être faut forcer d'accord souvent dans ce genre de position il faut forcer parce que maintenant si tu forces jamais il répond à jour là mais une fois que tu as connecté c'est fini quoi pour blanc la forme et du coup est pas très bonne parce qu'on a dit qu'il y avait la thé commis julien du coup peut-être il faut faire une sorte de combo alors je suis pas sûr mais genre notre bambou ici ici et comme ça et ça oblige noir à push push atari atari et bon même si tu tues pas tu as fait plein de kémat déchiré partout tu as donné certes s10 mais voilà si l'autre doit te faire plein atari pour sortir comme ça comme ça peut-être c'est ok mais bon c'est chaud quand même s'il faut pas que blanc meurt donc j'en sais rien c'est un peu chou c'est un peu chou peut-être il faut jouer kosumi c'est la meilleure forme peut-être d'abord tsuk mais bon en tout cas si jamais noir le voie et joue ici tu peux jouer s10 et push est déjà content on pense pas trop qu'il va mourir peut-être mais sert à d'être ok en tout cas je pense c'est une meilleure forme que le kosumi de la partie qui laisse la teko nous là vraiment par exemple si tu joues nobi ça menace vraiment tout de suite la teko mi quoi si blanc joue ça 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 et que là maintenant tu joues tac 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 là c'est coupé mais si quand tu joues nobi blanc doit répondre d'une certaine façon bon bah là c'est quand même des bons échanges peut-être le tobi est un peu moins bon que le nobi je suis sûr oui tu n'as pas lu ici mon pauvre nico bon maintenant tu feras plus avoir quand quelqu'un te fait un tsuki comme ça pose toi toujours la question pourquoi il fait ça il veut me donner un ponuki et couper en angle vide mais c'est super mauvais et en fait il n'y a pas tout ça il va juste clampe et tu auras peut-être le ponuki mais le coin va mourir et si jamais tu rechanges d'idée tu dis non en fait je voulais le coin là c'est vraiment trop dur à payer je pense à un certain niveau même juste quatre q ffg plus deux q ffg plus la partie est finie parce que la noix blanc peut encore rajouter un coup pour défendre ce problème d'être commis ou juste vivre les pierres de coupe ne sont plus des pierres de coupe voilà dans certaines parties ça ça va devenir fausseuil mais c'est très dur à jouer donc pour que ce soit plus facile à jouer je pense que p2 qui répond qu'on soumise c'est tout le monde joue un peu la suite de la partie voilà ici bien et bien les gars c'était la méthode mdz classique pour que je puisse rentrer un peu dans votre tête sur youtube vous pourrez aussi bénéficier de mes commentaires live type e-sport sur ces deux parties insultes année voilà et j'étais ravi de refaire un peu ce format là ce qui était mon premier format à la base donc voilà pour la prochaine fois je vais vous donner un des petits devoirs mais tranquille tranquille c'était pour répondre à la question de bad au premier cours ce que vu que j'ai monté le premier cours j'ai revu les questions il ya une question de battre qui disait j'arrive pas à estimer les parties ce que tu as des techniques c'est ça bad oui ça bon gelé la technique ceux qui ont un smartphone vous prenez votre smartphone ceux qui en ont pas vous allez sur le site go for go donc le but est d'aller sur cette base de données go for go vous cliquez dessus je vais le faire donc vous prenez go for go 1 voilà on voit rien tant pis vous fermez les yeux d'accord vous scrollez vous appuyez sur n'importe quelle partie voilà elle s'affiche et vous ne regardez pas le score soit la partie elle est finie par abandon soit elle est finie par un score si elle est finie par abandon vous comptez la partie en l'état et savoir qui en avance et de combien et l'autre elle est toute finie vous compter tout et vous voyez si vous avez pareil que les pros ou pas donc pour avoir pareil vous allez sur les trois petits points en haut à droite game information le score et là vous avez le résulte donc c'est white plus 12 ou white plus resign ça dépend pas des règles si ça dépend un petit peu des règles chinoises japonaises et tout mais vous partez du principe que vous êtes en commis 6,5 il n'y a pas d'handicap il n'y a pas de règles spéciales avec les règles chinoises etc souvent ça revient au même c'est rare que ça revienne pas au même et vous voyez si vous arrivez à avoir le même score que celui qui est affiché ok ça marche d'accord quand je parce que je regarde beaucoup beaucoup de parties pro et à un moment des fois la partie s'arrête et je fais mais pourquoi continuer quoi il ya plein de place partout et tout et là tu commences à compter tu fais ah ouais cinq points à ce niveau là même s'il reste quelques yosses et cinq points c'est irrattrapable mais au moins on le sait quoi et donc vous dans vos parties quand vous compterez vous saurez quel est le vrai score et ça vous permettra de faire des meilleures décisions objectives par rapport aussi au score voilà et c'est tout pour aujourd'hui les gars je vous souhaite un bon appétit bonne soirée merci bon appétit salut ciao merci merci de